C'est quoi ce délire entre les rappeurs et les vestes en cuir ? Le hip-hop et les vestes en cuir, c'est une vieille histoire d'amour. C'est comme beaucoup de trends dans le rap, elle commence à New York dans les années 80. Une poignée d'hommes ivres d'art, de style et de béton vont redonner une nouvelle fraîcheur à une pièce qui n'a jamais quitté le dressing des hustlers, la veste en cuir. A l'époque, le hip-hop c'est comme la rue, ce que tu portes dit l'importance qu'on doit t'accorder. Alors les dealers et les artistes qui pèsent et qui ont un look fly cherchent toujours la pièce rare, et elle s'appelle 8-Ball. Une veste en cuir tellement convoitée que certains tuent pour se la procurer. C'est le seul à taper dans l'œil des rappeurs. Les marques comme Pelle Pelle et Havirex nourrissent le besoin d'extravagance du hip-hop en leur concoctant des vestes en cuir décorées comme des œuvres d'art. C'est des bombers militaires, des vestes universitaires ou des cuirs bruts et oversize, et elles en voient. Au début, le luxe regarde de travers ses marques et leurs blousons farfelus, elles disent, c'est pas ouf. Mais des rappeurs comme Fat Joe, le duo Mob Deep, Cameron ou encore Jay-Z font vite gonfler leur chiffre d'affaires. Du coup, tout le monde suit, tout le monde se dit, c'est chambé. Le reste fait partie de l'histoire et des clips les plus mythiques.